D'autres atouts dans cette équipe clermontoise et notamment Napoloni, Nalaga, qui a beaucoup, beaucoup brillé les dernières saisons, qui est parti du côté de l'hémisphère sud avec la Western Force. Il est de retour, Nalaga. Est-il toujours aussi performant ? Est-ce le low move hijien qu'on avait vu il y a plusieurs saisons ? Terrible marqueur d'essais. Oui, c'est un redoutable finisseur. Il y a eu une gestion intelligente de son vrai faux départ. C'est un joueur qui est capable, en bout de ligne, d'aller marquer des essais décisifs, mais aussi qui se propose autour des phases de rock et qui est capable de venir apporter un plus indéniable. On l'avait vu en finale de championnat de France. Meilleur marqueur du championnat actuellement. C'est un des joueurs qui est vraiment important dans le collectif de Clermont et qui, on l'a dit, est capable de marquer des essais décisifs. Oui, 59 essais marqués en 5 saisons pour Napoloni, Nalaga, qui, avec cette réalisation de cette saison, vous l'avez dit Thomas, est le meilleur marqueur de notre championnat. C'est un essai germontois depuis plusieurs années. 65 essais au total, mais 0 cette année. Oui, 0, mais quand on regarde les performances de Nalaga au fil des matchs, il pèse quand même de tout son poids, bien sûr, mais de tout son talent. Et c'est vrai que c'est un garçon qui n'attend plus qu'à ouvrir son compteur, mais attention à ce qu'il ne l'ouvre pas très vite et pas que d'un essai. Avoir un point de vue s'offensive cet après-midi, Clermont peut s'en remettre à ses sérieux marqueurs. C'est le cas de Napoloni, Nalaga, 5 essais, meilleur marqueur de la compétition européenne cette saison et puis de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501